La même chose se passe maintenant avec les grandes découvertes, la civilisation technologique moderne. Elle ne pouvait pas ne pas s'occuper peu à peu toute la planète. Seulement, il y a une différence entre cette planétalisation de l'agriculture et la planétalisation de la technologie moderne. Parce que la première était une technique humaine, agricole, mais elle était aussi une religion avec une mythologie, avec un fruituel spécifique. Ce n'était pas la technique agricole seulement qui se diffusait, mais c'était la religion et la mythologie agricole, agraire, qui se diffusait à travers le monde. Dans notre cas, les découvertes, les progrès ont été adoptés partout, mais sans aucune tradition religieuse, justement parce que la technologie moderne n'a pas une base religieuse ou une justification religieuse. Moi, je n'accuse personne, mais je crois que les théologiens chrétiens n'ont pas été à l'auteur de leur mission depuis deux siècles. Vous savez, ils n'ont pas essayé de donner le sens qu'ils avaient aux sciences, même aux sciences les plus visibilisant, disons, matérialistes, pas la technologie. Donc, tout acte technologique, acte scientifique, était avant un acte aussi, sinon religieux, au moins poursuivant un symbolisme d'origine chrétienne. À mesure que l'homme moderne, malgré la mort de Dieu, redécouvre la valeur sacramentaire de l'être, il retrouve un mode d'exister qui le protège contre le nihilisme historiciste sans l'expulser de l'histoire. Ainsi, une nouvelle perspective s'offre à lui grâce à la redécouverte de l'homo religiosus, parce que le sacré est saturé d'être. D'ailleurs, une société à religieuse n'existe pas encore, ne peut pas exister. Si elle se réalisait, elle périrait au bout de quelques générations de neurasthénie, ou par un suicide collectif. Si Dieu n'existe pas, tout est cendre. Si je dois essayer de reconstruire avec l'imagination les conséquences de cette grande révolution, je suis en même temps obligé d'ignorer les contextes politiques et les possibilités politiques pour me donner la liberté de parler des choses purement spirituelles et culturelles dans un monde qui avance sans passer au danger que tout le monde connaît. D'abord, je crois que la première conséquence, c'est qu'on ne peut plus, à partir de ce moment, on ne peut plus considérer la religion, les religions, et les hommes religieux, comme des étapes dépassées de l'évolution de l'esprit humain. Nous avons assez d'effets, nous avons assez d'herménotiques, pas définitives, mais convaincantes, pour voir qu'il s'agit, comme je disais, d'une structure de la conscience humaine. Je crois que la première conséquence, elle a un intérêt pour les aspects moins évidents du génie humain. On ne sera pas impressionnés uniquement, par exemple, des créations de l'art occidental, de l'art oriental, ou de certains systèmes de philosophie, ou de certains systèmes de morale. On est de plus en plus intéressés à découvrir l'invraisemblable, le sacré, si vous voulez, de très précieux, tout près de chez nous, tout près de nous, une fois assimilé la capacité de de déchiffrer les valeurs religieuses, mythologiques, morales qui sont camouflées ou occultées dans des objets courants ou dans des événements tout à fait quotidiens. une fois convaincus qu'ils sont là, et on les découvre, la vie devient infiniment plus riche, plus passionnante. Elle mérite vraiment d'être vécue parce que le monde qui s'ouvre, ce monde même connu ou camouflé, plein de messages, plein d'espoir, qui est tout près de nous, qui n'est plus opaque, on ne se sent plus amuré, on ne se sent plus dans une cité qui a des lures très fortes, on ne se sent plus dans une cellule, mais tout est pas rôlé, tout est très drôle, et tout est ouverture vers quelque chose qui est certainement positif parce que c'est transhumain, qui sont transhumains parce que dépassent les conditions de pensée ou de distance humaine. Cet apport, cette aide, encouragera, j'en suis sûr, comme réaction surtout contre l'églisme d'une certaine jeune génération, encouragera, pas de l'optimisme de type naïf, bourgeois ou romantique, mais de la foi dans un monde qui commence à être à peine connu dans ses valeurs ultimes, que le voyage dans la lune, c'est quelque chose très intéressante, et on est heureux qu'on est arrivé là, mais comprendre la signification des mythes, des symboles, des renommements religieux et surtout les révélations qui sont données par les objets, par des êtres, ouvrent des perspectives et donnent la possibilité de connaître des niveaux d'existence, des niveaux de réalité qui étaient avant scellés, occultés, scellés, inaccessibles. Je dis que c'est un optimisme parce que le monde ne sera plus le monde opaque sans signification tragique, purement tragique, que ça mène la tragédie n'a plus de sens dans ce monde terrible, le monde des certains philosophes et écrivains. Ça, c'est une conséquence qui est là importante aussi et peut-être surtout pour l'existence humaine personnelle de chaque homme. mais je crois qu'une telle perspective, une telle ouverture, c'est là aussi une source qui n'était pas soupçonnée jusqu'à présent, une source de créativité, je dis créativité culturelle, c'est-à-dire à partir de la géométrie jusqu'à la poésie pure et à partir de l'éluction de l'éluction philologique jusqu'à jusqu'à la la poésie de la musique, je crois que la créativité sera, je ne peux pas dire absolument renouvelée, mais radicalement renouvelée. On se considère à la fin d'une époque, peut-être on est à la fin d'une époque plus belle, mais justement ça a ainsi des conséquences indirectes et presque presque qui sont qui passent d'aperçus parfois. La découverte de ce que la découverte de l'homme religieux nous a aidé à comprendre dans la condition humaine et dans le sens de l'histoire humaine, cette découverte, les conséquences, une des conséquences, c'est là que la créativité de l'esprit humain aura des ouvertures et des expressions, je crois nouvelles, tout est nouveau, mais des créations que personne ne sous-somme maintenant. On parle toujours de la fin de la philosophie, de la fin de la mathématique. J'entends et j'envis la nouvelle génération, ceux qui sont là, j'entends une époque de créativité culturelle absolument unique dans l'histoire récente du petit trois siècle du monde occidental, c'est-à-dire de la planète mais du monde occidental parce que la crise est plus profonde ici qu'ailleurs. Oui, on peut appeler ça optimisme, je crois qu'il s'agit plutôt d'un réalisme. Je ne crois pas qu'une telle découverte de l'homoreligiosus peut rester sans conséquences à la fois existentielle et créatrice futurelle. la stérilité, la stérilité, l'idée de la décadence et de la faim, ces symptômes qui ont été, qui ne sont pas contemporains mais qui étaient à la mode il y a 30 ou 40 ans, je crois qu'ils seront abolis par le simple fait que les ouvertures pour d'autres mondes spirituels, d'autres univers imaginaires, cette ouverture ne peut pas rester sans résultat, sans effet. Donc, on peut dire je suis optimiste. Je suis optimiste. Si Dieu n'existe pas, tout est cendre. Toute existence est prédestinée au passage. La mort est une seconde naissance, la suprême initiation. Il faut mourir pour renaître dans l'éternité. Sous-titrage Sous-titrage MFP. ...